Et yop les mecs, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième étape de ce tour du Pays Basque, ensemble sur la chaîne tous les jours à 11h15, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, on est parti avec Mikel Landa et la formation Barine Victorious, petit maillot à poids pour Landa aujourd'hui, 13ème en général à 29 secondes, l'objectif c'est de remporter ce tour du Pays Basque avec Landa, aujourd'hui on a un petit 0, ce qui nous fait un petit plus de montagne, et vu l'arrivée à Hermuald, une arrivée en pente assez raide, bien noire, ça devrait le faire, on va demander à Val de venir protéger Landa, Et on est parti donc pour cette troisième étape, entre Amurio et Hermuald, 166 km au programme déjà, la moitié de ce tour du Pays Basque, troisième étape sur 6, alors qu'on a plusieurs attaques à l'avant, l'échappée va tenter de soir, mais on va pas prendre l'échappée avec Landa, l'objectif c'est la victoire aujourd'hui, la win bien évidemment, et si on a la win, on conservera notre maillot à poids, sans soucis, si on a pas la win là, ça sera peut-être un peu plus compliqué pour Landa, mais en tout cas, programme de la journée, à essayer d'aller chercher la victoire, alors que l'échappée essaie de se dessiner, mais on dirait que le Team Emirates avec Yann Bolan, elle n'a pas validé l'échappée pour le moment, allez on est parti donc pour cette première, troisième étape plutôt, et cette première partie de course avec l'Altube, première difficulté du jour, et Lyon aura 4 programmes, l'Altube, la première, troisième catégorie, ensuite nous aurons la Tégéra en milieu d'étape, et dans le final nous aurons le Malcu Arthu, et là le Murad en ascension finale, et là l'échappée a l'air plutôt validée, même si là Astana a tendance à vouloir rouler tout de même, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, nous on reste placés avec notre équipe, et on va tout simplement laisser filer l'échappée, c'est pas à nous de faire la course, et de valider l'échappée, même si elle a l'air validée, avec un homme seul à l'avant, c'est Mickaël Honoré de la Ducunink, qui décidément est à l'avant, et personne ne vous le rejoindra si ça y est, ça y va, avec Biscara qui est pris direct en contre, et bien oui, Biscara c'est le leader de la formation, la formation Euskaltel Honoré qui est dans le dur, alors que c'est Geshke et Kosnefrois qui sont sortis à l'avant dans l'échappée, et l'échappée qui a l'air validée pour cette troisième étape. Allez les 20 derniers kilomètres de cette étape, on est avec Miguel Landa, on va taper au Bilbao dans la roue, et on va demander à Gino Mader de venir nous protéger, nous on va remonter avec Miguel Landa, on est encore 159 unités dans ce peloton, et voilà, on va se placer à l'avant, on va tout simplement pas faire trop d'efforts, on va demander à Mader de rouler, on va mettre Landa dans la roue de Mader, et on va tout simplement commencer les hostilités avec Gino Mader qui va nous placer, alors c'est un fait certain, on va avoir besoin de toute l'équipe aujourd'hui, ça c'est sûr, ça dégage, j'en ai plus besoin, et on va demander à Mader d'accélérer, il faut qu'on reste placé, il faut qu'on arrive à suivre tout simplement le tempo imposé par la Stana, en tout cas on va pas laisser partir comme ça, ses hommes, en tout cas Tom Skewins qui essaye de sortir, mais on va pas le laisser partir Tom Skewins, nous on est là pour rouler avec Mader, déjà plus que 7 kilomètres, on va mettre Tarashiro en auto, Kapeki en auto également, on a plus besoin de deux personnes ici, on va bientôt donner Gell à Padem qui va venir à l'avant, on a toujours Bilbao dans la roue de Landa, et on est placé au pied avec Mader qui nous fait un placement parfait, et on va demander à Bilbao de venir nous protéger, de venir nous protéger, et nous on est placé, c'est un petit chemin, deux kilomètres d'ascension, il va pas falloir y aller trop trop vite, dès le début, mais il va falloir rester placé tout de même, parce que ça accélère très très fort, on est encore à deux kilomètres du sommet, c'est encore très très long, c'est très très raide aussi surtout, et très très long, il va pas falloir lancer trop tôt, voilà, alors il y en a déjà qui sont en train de tomber en fringale, c'est très raide et très long, c'est pas très long, mais c'est très très raide, on est dans des pentes à plus de 17%, il y a ce petit jeu là, Landa pourrait bien aller chercher la gagne aujourd'hui, s'il trouve une ouverture, bien sûr Mickaël Landa, et on est en train de faire une belle montée là, avec Landa, allez on va lancer le sprint maintenant, est-ce qu'on va réussir à aller rechercher Charman avec Mickaël Landa, et oui peut-être sur la célébration de Charman, et non on va venir faire deuxième, ici au sommet, mais les écarts pourraient bien n'être comptés à quelques secondes, en tout cas on va faire deuxième, on prend les bonifications ici avec Mickaël Landa, Charman était le plus fort sur cette ascension, mais Mickaël Landa a bien répondu, Rigoberto Uran vient faire troisième ici à l'arrivée, ça c'est une belle performance de la part de Rigoberto Uran, alors que Primoz Rodic fait dixième, il était bien présent, mais ce n'est pas grave, allez donc victoire de la Bora-Hansgrove, avec Maximilien Charman, Mickaël Landa fait deuxième, Rigoberto Uran prend la troisième place de cette troisième étape, Charman reprend le jaune à Rodic, et nous on revient deuxième du général à 16 secondes de Charman, et deux secondes d'avance sur Primoz Rodic, on est pas mal avec Mickaël Landa, c'est vraiment pas mal, le maillot rouge à poids blanc reste sur nos épaules avec Mickaël Landa, même si Charman est bien revenu grâce à sa victoire, on reste en tête avec six points d'avance sur l'allemand, Rodic conserve son maillot vert pour un petit point sur Charman, et nous on revient huitième avec Landa, c'est pas mal non plus, un petit top 10, et Pogacar s'assoit tout doucement sur son trône, au maillot du bleu du meilleur jaune devant Sergio Eguita et Mark Kirchir, la meilleure équipe c'est Ineos, et on passe direct au classement, victoire donc de Charman devant Landa, troisième Rigoberto Uran, quatrième Jacob Fugelsang, cinquième Bokemo Lema, sixième Adam Yates, septième Emmanuel Bormann, huitième Michael Woods, neuvième Rhesus Errada, et dixième Primoz Rolich, où est Pogacar sur cette ascension, dix-septième à une minute, il perd du temps, Pogacar ne jouera pas la gagne, et nous on est placé, le top 10 se tient en une minute, donc tout peut encore bouger, mais pour le moment on est plutôt bien placé, demain, quatrième étape, avec une arrivée au sprint, mais des ascensions avant, on pourrait pourquoi pas y voir des attaques, dans les deux dernières bosses ici, mais c'est à voir bien évidemment, mais écoutez, je vous dis à demain, pour l'étape 4 de ce tour du Pays Basque, d'ici là portez vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et pourquoi pas commenter, je vous dis à demain, 11h15, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501